La prochaine soirée mathématique de Lyon aura lieu le lundi 2 février à 20h à Lyon 1, Ladoa, bâtiment Braconnier. A cette occasion, nous écouterons Nanini Adantaraman, professeure de l'Université Paris-Sud et spécialiste des mathématiques de la mécanique quantique et de la propagation des ondes. Cette formidable oratrice nous proposera un exposé intitulé « Graphes aléatoires ». Les graphes, vous avez sans doute une idée déjà de ce dont il s'agit, se composent de sommets et d'arêtes qui relient entre eux certains de ces sommets. Pour un mathématicien, colorier un graphe, c'est assigner à chaque sommet une couleur de telle sorte qu'une certaine contrainte est respectée, à savoir deux sommets reliés par une arête ne sont jamais coloriés de la même couleur. Le nombre minimum de couleurs requises pour colorier un graphe, appelé le nombre chromatique, est un nombre particulièrement important. Par exemple, le célèbre théorème des quatre couleurs stipule qu'un graphe dessiné sur un plan peut toujours être colorié avec seulement quatre couleurs. De manière plus générale, on pourrait penser que le nombre chromatique d'un graphe est dû à des contraintes locales, à savoir un petit nombre de sommets particulièrement bien interconnectés. Par exemple, si un graphe contient un triangle, trois sommets reliés entre eux, deux à deux, alors chacun des sommets de ce triangle sera nécessairement colorié avec une couleur différente, donc le nombre chromatique de ce graphe est au moins trois. Nalini Anantaraman nous montrera un théorème d'Erdes qui met à mal cette intuition. En fait, il existe des graphes de nombre chromatique aussi grand que vous le voulez et ne contenant aucun triangle, ni même aucun carré, ni aucun cycle de longueur plus petite qu'un nombre aussi grand que vous le voulez. La méthode utilisée dans cette preuve a de quoi surprendre. Au lieu de construire explicitement précisément un tel graphe, ce qui serait une tâche presque impossible pour un humain ou pour un ordinateur, vous choisissez simplement un grand graphe au hasard. Eh bien, à moins d'être extrêmement malchanceux, ce graphe choisi allébatoirement répond déjà presque à la question. C'est la méthode probabiliste. Nalini Anantaraman nous mentionnera aussi d'autres applications des graphes aléatoires et d'autres applications de ces graphes, en particulier aux graphes expenseurs, aux graphes de Ramanujan. Si vous voulez mieux comprendre cette méthode probabiliste, je vous invite donc, lundi 2 février, 20h, Lyon 1, Ladoua, bâtiment braconnier, avec Nalini Anantaraman. Merci. 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 Merci.